Sous-titrage FR ? Voilà, bonjour à tous, bienvenue, il y en a qui vont nous rejoindre, qui sont dans le hall et puis d'autres qui vont nous rejoindre après. On va commencer notre célébration et je vous propose qu'on puisse prier pour nous tourner vers le Seigneur. Père, nous voulons maintenant nous tourner vers toi, nous sommes accueillis dans ta présence, tu étais là avant même que nous soyons présents, et nous voulons te remercier, te rendre gloire, et que ton esprit vienne nous diriger, nous accompagner ce matin, afin que tu sois glorifié parmi nous. Amen. Sous-titrage FR ? Bonjour à tous, on est heureux ce matin de pouvoir célébrer ensemble le nom du Seigneur, je vous invite à vous lever. On veut se réjouir dans le nom du Seigneur, nous voulons nous confier dans le nom du Seigneur, nous voulons lever les mains dans le nom du Seigneur, nous voulons chanter de joie dans le nom du Seigneur. Amen. Amen. Sous-titrage FR ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui de mon Seigneur. Oui, je bénirai le nom de mon Seigneur. Je célébrerai le nom de celui de mon Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 qui nous a confié le ministère de la Réconciliation. Cela veut dire que lorsque Paul a rencontré Jésus, quelque chose a profondément changé en lui. Sur ce chemin de Damas, lorsqu'il est tombé de ce cheval parce qu'il a été aveuglé par une puissante lumière et que Christ lui a directement parlé, quelque chose a changé dans la vie de l'apôtre Paul. Jusqu'à présent, il connaissait beaucoup de choses sur Dieu. Mais maintenant, il l'avait rencontré. Et cette rencontre que lui, il a fait en quelque sorte physiquement, provoque un changement fondamental. C'est qu'il est passé de la mort à la vie. Il y a eu ici dans sa propre vie ce que l'on appelle la résurrection spirituelle. Jusque-là, il était spirituellement mort parce qu'il était opposé à Dieu. Il ne comprenait pas la volonté de Dieu. Il ne connaissait pas Christ. Et lorsqu'il a rencontré Christ sur ce chemin, spirituellement, il est venu à la vie. Il est passé de l'aveuglement spirituel à la clairvoyance, de la conscience pécheresse à la conscience continuellement lavée par les bénéfices de l'œuvre de la croix. Voici ce qui s'est passé pour Paul. Et donc, lorsque Paul nous dit qu'il a la conscience parfaitement pure jusque-là, il parle depuis ce moment fatidique dans sa vie où, en fait, il est venu spirituellement à la vie. Ce que, aujourd'hui, on appelle aussi souvent la nouvelle naissance. En aucun cas, ici, Paul n'est en train de dire qu'il ne pêche plus. On pourrait croire, peut-être, que c'est ce qu'il dit. Mais non, mais ce qu'il nous montre, c'est que, malgré ses péchés, par son attitude de soumission à Jésus, qui a changé sa vie, ce Seigneur est son sauveur, continuellement, maintenant, il vivait devant Dieu avec la conscience purifiée. Et ça va être pour nous, aujourd'hui, un peu le point central de cet enseignement. Comment vivre devant Dieu avec une conscience pure ? Et justement, cette déclaration de Paul, « J'ai vécu jusqu'ici avec une conscience pure », vient se heurter directement avec la réalité de la vie. On affiche ensemble le verset 2. Mais le grand prêtre Ananias ordonna à ceux qui étaient près de Paul de le frapper sur la bouche. Et le verset 3. « Dieu lui-même va te frapper, muraille blanchie, tu sièges là pour me juger selon la loi, et voilà que tu violes la loi en ordonnant de me frapper. » En fait, Ananias, ici, ne supporte pas ce que Paul vient de dire. Pour lui, Paul est en train de blasphémer. Il est en train de dire, « Personne ne peut vivre devant Dieu avec une conscience pure. Le poids du péché est trop lourd. » Et on voit très clairement ici que c'est cette parole de Paul, ici qui vient heurter la sensibilité d'Ananias parce qu'il demande à ce que la bouche de Paul soit frappée. Ce n'est pas commun. La bouche de Paul qui est frappée. Bien souvent, quand les gens se font torturer ou interroger de manière assez particulière, on ne frappe pas la bouche. On frappe des parties du corps, peut-être même jusqu'au visage, mais pas précisément la bouche. Là, c'est parce qu'il a dit quelque chose qui pour lui, ici, était impardonnable. Comment ça ? Vivre avec une conscience pure devant Dieu. Vous imaginez la douleur que ça doit être que de se prendre un coup comme ça dans la bouche alors qu'on est en train de parler ? Et justement, est-ce que ce n'est pas le type de douleur que peut-être vous connaissez aussi, alors pas aussi fort, mais ce type de douleur extrêmement vif qui vient vous percuter à un moment précis où vous ne l'attendiez pas et qui vient vous faire sortir de vos gonds ? Moi, je connais parfois aussi ce type de douleur quand il y a une petite, comme ça, qui vient ici, vous voyez, vous ne vous y attendez pas, on vous fait une petite pince ici pour rigoler avec vous, et là, voilà, ça vous fait sortir de vos gonds parce que c'est quelque chose auquel vous n'attendiez pas, c'est une douleur vive d'un coup et c'est comme si vous étiez impossible à maîtriser. Et c'est ce qui se passe avec Paul ici. Cette attaque qu'on vient de lui faire sur sa bouche vient mettre en difficulté l'affirmation qu'il vient de dire « Je vis devant Dieu avec une conscience pure ». Pourquoi ? On voit que Paul s'énerve. Le fait qu'il s'énerve, ce n'est pas un problème. On a le droit de s'énerver face à des choses qui sont intolérables comme cela. Il a repris le grand prêtre. Ce n'est pas ça le problème. Il a raison de reprendre ici une autorité qui fait les choses de manière immorale, de manière fausse. Le problème n'est même pas qu'il annonce que Dieu va te frapper. En fait, c'est une prophétie parce que c'est vraiment ce qui va se passer dans l'histoire quelques années plus tard. Non, le véritable problème dans cet instant, c'est le fait que Paul va aller au-delà des limites en l'insultant de vieilles murailles blanchies. Alors nous, à notre époque, ça ne nous fait pas grand-chose ici. Mais dans ce moment-là, Paul avait discerné que cet homme était un hypocrite ici et qu'il disait qu'il allait faire la loi alors que lui-même était en train de transgresser la loi. Et plutôt que de simplement s'opposer à cette autorité défaillante, il vient l'insulter et l'humilier. Et alors, un peu comme saint dans l'histoire de tout à l'heure, alors qu'il vient de prononcer ses paroles, tous ceux qui sont témoins ici l'interpellent. « Tu oses injurier le grand prêtre de Dieu ! » Vous avez vu le verset 5 ? « Frère, reprit Paul, j'ignorais que c'était le grand prêtre car je sais bien qu'il est écrit « Tu n'insulteras pas le chef de ton peuple. » Pourquoi est-ce que Paul ne l'a pas reconnu ? Il y a diverses interprétations là-dessus. Je ne vous en partage qu'une. Je vous laisserai aller potasser pour vous si vous voulez connaître les autres. C'est très probablement ici parce que la réunion était informelle, elle n'était pas prévue et du coup, le grand prêtre n'avait probablement pas tout son apparat, tout son accoutrement particulier qui le rendait reconnaissable. et vu que Paul n'était pas venu depuis longtemps à Jérusalem, il ne connaissait pas vraiment encore ce nouveau grand prêtre qui est arrivé il y a peu de temps, en tout cas pas personnellement. Donc ça, c'est la raison pour laquelle il ne l'aurait pas reconnu. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant pourquoi il ne l'a pas reconnu, mais c'est surtout son attitude ici. Paul vient d'insulter ici d'une manière particulière, il vient d'injurier le grand prêtre. Et Paul dit « J'ignorais que c'était le grand prêtre car je sais bien qu'il est écrit « Tu n'insulteras pas le chef de ton peuple ». Certes, l'autorité est défaillante, elle doit être dénoncée, elle doit être jugée, mais elle ne doit pas pour autant être moquée et humiliée de cette manière. Et c'est ici, je crois, qu'on peut observer véritablement la sagesse de Paul. La sagesse de Paul ne se manifeste pas dans le fait qu'il sache bien prêcher, ni dans le fait qu'il accomplit de grands miracles, mais dans la vérité ici qu'il se laisse interpeller sur son propre péché, même par celui qui lui fait du mal et qui lui veut du mal. Paul reconnaît ici son erreur et il va même plus loin. Il ne fait pas que reconnaître son erreur, il vient même montrer que par rapport à la parole de Dieu à laquelle il veut se soumettre, il y a véritablement un mauvais comportement qu'il vient d'avoir. Donc il met en lumière d'une manière encore plus précise que vous avez raison par rapport à la parole de Dieu ici. Je n'aurais pas dû agir de cette manière. Et je crois, mes frères et sœurs, que c'est ainsi que l'on vit avec une conscience pure devant notre Dieu, en marchant dans un chemin de repentance. Oui, Paul est saint, c'est son statut. Sa condamnation a été portée par Jésus une fois pour toutes. Il n'a plus le statut de pécheur, il a le statut de saint parce que toutes choses anciennes sont passées. Cependant, nous le savons, la pleine réalisation de ce statut que nous avons de saint dans notre vie n'aboutira qu'au jour de la rencontre finale avec Jésus-Christ. Ainsi, aujourd'hui, tout en étant saint, nous marchons avec une conscience pure devant Dieu lorsque nous reconnaissons devant notre Seigneur notre incapacité à nous purifier nous-mêmes et nous lui demandons son aide pour continuellement le faire en nous. Paul était sous pression, on peut le comprendre. Il a succombé à la tentation, mais il l'a reconnu directement. Qu'en est-il de nous ? Qu'en est-il de nous ? Paul a accepté de se remettre en question alors que cela venait de personnes qui lui voulaient du mal. C'est quand même particulier. Il y a peut-être des personnes pour lesquelles tu te dis en toi-même, elle, elle n'a pas intérêt à me dire quoi que ce soit. Tu as vu sa vie, tu as vu ses choix, tu as vu ça, tu as vu la manière dont elle prie. Peut-être que ça a éclairé quelqu'un pour toi dans ta propre vie ici. Mais il y a ce type de personnes où on se dit elle, elle n'a pas intérêt à me dire quoi que ce soit. Je ne veux rien recevoir d'elle. Ce texte ici, je crois, peut nous montrer quelque chose d'intéressant. C'est que Paul était prêt à se laisser convaincre d'être pécheur par quelqu'un justement pour lequel on aurait pu dire lui, vu la manière dont il respecte la loi, il n'a pas intérêt à me dire quoi que ce soit. Paul nous montre ce bel exemple et peut-être une direction de prière. Père, aide-moi à t'entendre si tu choisis de me parler au travers de quelqu'un dont je ne veux rien entendre. Père, aide-moi à t'entendre si tu choisis de me parler au travers de quelqu'un dont je ne veux rien entendre. on poursuit la lecture à partir du verset 6 et nous allons aller jusqu'au verset 10 et là je serai assez succinct. Paul savait que le conseil était composé pour une part de sadducéens pour l'autre de pharisiens et il s'écria au milieu du conseil « frère, frère, je suis pharisiens et fils de pharisiens. Si je suis mis en accusation, c'est pour notre espérance de la résurrection des morts. » Verset 7 Ces mots provoquèrent une dispute entre les pharisiens et sadducéens et l'assemblée se divisa en deux camps. Les sadducéens, en effet, déclarent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ou d'esprit et les pharisiens affirment le contraire. Le ton monta considérablement. Quelques spécialistes de la loi qui étaient du parti des pharisiens se levèrent pour protester avec énergie en faveur de l'accusé. « Vraiment ! Nous ne trouvons rien à reprocher à cet homme. Après tout, qui sait, peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé ? » La dispute s'envenimait et le commandement craignit que son prisonnier ne soit tué par ces gens. Alors il fit signe à un détachement de soldats de descendre dans la salle pour tirer Paul du milieu d'eux et le ramener à la citadelle. Volontairement, ici, je ne vais pas relever beaucoup de détails si ce n'est que de montrer que Dieu délivre Paul d'une manière très surprenante au travers d'une dispute théologique. Paul explique qu'il est pharisiens dans sa conception théologique de la foi, dans le fait notamment qu'il croit à la résurrection et simplement parce qu'il va annoncer ici. En fait, il sait très bien la composition ici de ce conseil, ici, il sait comment ça se passe d'une manière générale et qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder. Dans l'église, aujourd'hui, c'est encore parfois pareil. Il y a des sujets, on sait qu'il ne vaut mieux pas les aborder comme ça en public, il faut mieux prendre des parcelles pour les aborder. Paul, il le sait et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il balance cela au milieu. Moi, je suis pharisien dans ma conception et je crois à la résurrection et c'est pour ça qu'on est en train de m'accuser. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Tous les pharisiens qui croient comme lui à la résurrection mais qui sont en minorité ici, ils prennent du poil de la bête et ils disent on est en train d'accuser un frère à nous parce qu'il croit en la résurrection alors que nous aussi et donc voilà, après, vous voyez comment ça se passe. Ils commencent à se prendre la tête les uns les autres. Mais c'est intéressant de voir que juste parce que Paul ici a déclaré qu'il croyait en la résurrection, ça va être la manière que Dieu va choisir de le délivrer à ce moment-là. L'officier a peur que cet homme citoyen romain soit tué, soit blessé, soit tué par ses religieux alors il le fait sortir de la pièce et l'enferme dans la citadelle. Cela n'a peut-être pas l'apparence mais c'est bel et bien un miracle ici. L'homme que tout le monde voulait tuer est délivré par Dieu par une simple prise de position théologique sur la résurrection. Cela simplement pour nous montrer qu'un porte les difficultés dans lesquelles nous sommes si Dieu je dis bien si Dieu a choisi de nous en délivrer il utilisera des moyens qui pourront vraiment nous surprendre. Ayons confiance en lui pour cela. Et alors que Paul est là dans la citadelle il est au plus bas il témoigne et à chaque fois qu'il témoigne on lui coupe la parole on veut le tuer on lui frappe la bouche on l'enferme on veut le battre on le décrédibilise il est là dans cette cellule les fruits de son témoignage ne semblent pas nombreux on ne nous parle pas de conversion extraordinaire à Jérusalem on nous parle simplement d'un homme qui à chaque fois qu'il ouvre la bouche s'en prend une et alors qu'il est là dans cette citadelle avec ce témoignage qui ne porte pas de fruits il y a ce verset 11 la nuit suivante le Seigneur apparu à Paul et lui dit courage tu as été mon témoin à Jérusalem il faut que tu le sois aussi à Rome à première vue le ministère de Paul à Jérusalem c'est échec sur échec personne ne le croit on considère qu'il enseigne mal on veut le tuer on veut le frapper et pourtant Jésus donne un autre verdict Paul a été fidèle il a été fidèle et il a été trouvé digne de pouvoir continuer sa mission ailleurs Jésus vient personnellement à sa rencontre et il lui parle courage tu as été mon témoin Jésus n'est pas venu à lui simplement pour l'encourager pour le remercier d'un bon travail accompli et de lui dire maintenant c'est temps c'est le moment pour toi de prendre ta retraite d'aller au repos non il lui dit courage tu as été mon témoin à Jérusalem et maintenant tu vas continuer de l'être à Rome dans des circonstances qui sont très différentes jusqu'à présent tu as été mon témoin dans la liberté et à partir de ce moment-là à partir de ce moment-là dans cette citadelle jusqu'à ce que l'on connaît ce que l'on connaît de l'apôtre Paul ça sera toujours dans les chaînes que Paul va témoigner il devra maintenant continuer de témoigner mais non plus dans la liberté mais témoigner aux prisonniers aux gardiens de prison il devra avancer avec la foi avec la conviction que Christ sera avec lui et que le message de l'évangile doit atteindre toutes les couches de la population jusqu'aux prisonniers qui feront partie de ceux qui seront avec lui enchaînés pour Paul à partir de ce moment-là il n'y aura plus de délivrance spectaculaire ou de sortie de prison le sauveur Jésus-Christ ne lui est pas apparu pour le libérer et l'emmener dans une région reculée non il est venu pour renouveler son courage Paul doit endurer l'épreuve encore pendant de nombreuses années encore mais par cette vision par cette rencontre dans cette cellule au milieu de ce chaos Christ vient lui rassurer en lui disant qu'à chaque tournant je serai avec toi dans chaque situation dans chaque cellule entre chaque chaîne à chaque témoignage devant une haute autorité ou devant un prisonnier je serai avec toi et je renouvellerai ton courage même si les épreuves se poursuivaient le Seigneur lui permettrait de pouvoir les supporter un peu comme l'écharde dans la chair au sujet de laquelle il avait été écrit j'ai demandé par trois fois au Seigneur de m'en libérer et vous le savez comment est-ce que le Seigneur lui a répondu ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse et Paul allait encore être dans la faiblesse jusqu'à Rome Dieu a un but pour l'apôtre Rome notamment celui de témoigner de l'évangile de Jésus-Christ auprès des citoyens de Rome et de la maison de César et d'une manière qui nous échappe mais qui nous est retracée au milieu de toutes ces lourdes épreuves Dieu accomplit son plan extraordinaire et fait avancer son royaume et notamment pour nous qui sommes ici en France en Europe d'une manière plus large nous sommes au bénéfice de cet évangile de la grâce parce que justement Christ est venu rencontrer Paul dans cette cellule en lui disant courage je serai avec toi et l'évangile a prospéré jusqu'à nous nous devons être prêts mes frères et sœurs où que Dieu nous place dans la liberté ou dans les chaînes à veiller à continuer de proclamer l'évangile de grâce et à vivre d'une manière d'avoir une conscience pure devant Dieu j'en reviens à l'attitude de Paul en guise de conclusion face au grand prêtre Ananias il a dépassé les bornes et il l'a directement reconnu la question que je nous pose pour nous aujourd'hui quelles sont les situations où nous avons dépassé les bornes en manquant de respect notamment soit un collègue un ami un responsable un chef ou toute autre personne en fait finalement ces situations dans lesquelles en raison peut-être de la méchanceté de quelqu'un d'autre nous avons légitimé dans notre comportement le fait d'avoir des pensées ou même parfois des mots déplacés humiliants injuriants envers ces personnes et peut-être jusqu'à présent refusant même de dire que oui nous avons dépassé les bornes il l'a bien mérité si c'est notre cas si nous faisons partie de ceux qui comme Paul aussi beau disciple soit-il parfois sommes dépassés par nos émotions et portés par moments par des paroles déplacées à déshonorer l'évangile il y a ce matin une bonne nouvelle pour nous il y en a un seul dans toute l'histoire qui n'ait jamais dépassé les bornes un seul un seul qui se soit toujours mis en colère de manière juste et sans péché même peut-être que certains y penseront lorsque Jésus est venu dans le temple pour retourner les tables à ce moment-là il l'a fait de manière juste cohérente et sans péché jusqu'au moment où il était à Gethsémane dans ce jardin et qu'il était désespéré par la souffrance qui allait être la sienne et qu'il s'est adressé à Dieu son père ici et jusqu'ici il n'a pas dépassé les bornes et même lorsqu'il était sur la croix dans la souffrance et qu'il y a ceux qui étaient là en train de le persécuter qui l'ont percé qui lui ont craché dessus qui l'ont insulté il n'a pas dépassé les bornes et il a même appelé au pardon sur leur vie Jésus a réussi là où nous échouons voici la bonne nouvelle c'est qu'alors que je reconnais que vis-à-vis de mon patron peut-être de mon président de la république du président de la république d'autres pays toute autre autorité en fait finalement j'ai peut-être prononcé par moments des mots humiliants et qui dépassaient justement les bornes j'ai cette assurance qu'en le reconnaissant devant Jésus il prend sur lui la charge de ce péché il prend sur lui mon échec à vivre d'une manière sainte et par la foi écoute bien par la foi il me communique il nous communique sa réussite dans tous ses domaines ça ne veut pas dire que je vais toujours réussir mais ça veut dire que quand Dieu le Père me regarde aujourd'hui il ne voit pas celui qui a insulté son président il ne voit pas celui qui a insulté son patron ou quoi que ce soit il voit le Christ qui a été parfait en toute chose et c'est libérateur parce que nous ne sommes plus sous la condamnation nous avons été pardonnés nous sommes justifiés en Jésus et alors que ce matin peut-être nous reconnaissons nos faiblesses Dieu par son esprit choisit de travailler encore encore et encore en nous pour nous rendre de plus en plus semblables à celui qui a porté sur lui notre condition je crois mes frères et sœurs que oui c'est ainsi que nous vivons dans notre temps avec une conscience pure devant Dieu en reconnaissant humblement nos faiblesses en recevant le pardon de Jésus et en nous laissant chaque jour transformé par son esprit peut-être que quelqu'un aujourd'hui se sent particulièrement concerné par ce qui est dit et aimerait que l'on prie pour lui il y aura à la fin du culte comme c'est le cas maintenant pour chaque culte une équipe avec un petit panneau marqué je prie pour toi ses frères et sœurs sont là en priorité pour pouvoir prier pour ceux qui en ont le besoin à la fin du culte donc n'hésitez pas à aller les voir et si vous les voyez dans une discussion informelle n'hésitez pas à les encourager à prier pour vous ils sont là pour servir l'église dans ce moment là où nous voulons vraiment recevoir la grâce de Dieu aussi au travers de ce moment où on s'accompagne les uns les autres dans la prière mais nous allons tout de même finir ici par un moment de prière si certains veulent élever la voix qu'ils le fassent et je conclurai on s'accompagne et je vous remercie à la fin du culte ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je te demande aussi ton aide, Seigneur, pour que ça ne soit pas de la sainteté d'apparence, Seigneur, mais que vraiment, moi aussi, que nous aussi en tant qu'Église, on soit transformés en profondeur par ton évangile. Et merci, Seigneur, parce que tu ne viens pas nous condamner ce matin. Tu viens nous apporter la bonne nouvelle de la grâce, qui appelle des pécheurs tels que nous, tels que Paul avant nous, à trouver en toi le salut, à trouver en toi la perfection, à trouver en toi la réponse à nos erreurs. Et merci parce que ce matin, tu ne viens pas nous dire c'est ainsi que vous devez agir, mais tu viens nous montrer c'est ainsi que mon Fils a agi et en lui vous avez la vie. Et je te remercie parce que lorsqu'on regarde en arrière avec les années, nous nous rendons compte que même si cela est un chemin qui est long, notre vie, grâce à ton œuvre, ressemble de plus en plus à celle de Christ. Et notre espérance, c'est qu'au jour de son retour, par la grâce, nous serons avec lui et alors nous serons totalement changés, transformés pour vivre dans cette pleine liberté d'être exactement à la ressemblance de ce statut que nous avons de saint. Que tu sois glorifié encore ce matin. Amen. Avant de prendre un dernier champ avec la distribution des offrandes, est-ce qu'on peut afficher s'il vous plaît les annonces et Alice, si tu veux bien commencer. Merci. Bonjour à tous. J'ai une amie qui m'a donné des vêtements de sa maman. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, c'est tout dans le hall. Sur le portant et sur la table. Donc servez-vous, prenez ce que vous voulez. Voilà, c'est tout. Tout doit partir. Merci. Merci. Autre annonce, elle concerne le ministère accueil. Donc déjà, merci. On a eu une réponse positive la semaine dernière. On cherche un binôme. Donc il reste une personne encore, si possible, qui voudrait participer à ce ministère d'accueil, donc pour accueillir les gens avant le culte, préparer la sainte scène et la distribuer. Donc on est reconnaissant déjà pour ce ministère qui est en place maintenant depuis un moment et qui tourne bien. Donc s'il y en a parmi vous qui savent qu'ils arriveront à arriver plus tôt au culte et qui veulent prendre du temps aussi pour accueillir les gens, notre frère Bernard, si tu peux lever la main, voilà, se tient à votre disposition pour pouvoir prendre votre nom et vous expliquer un peu plus la situation. Ministère auprès des collégiens. Actuellement, l'école du dimanche s'arrête, en fait, après les collégiens, mais justement, on a un éventail trop grand pour les grands. Et justement, nous croyons que c'est indispensable pour notre église, pour accompagner les collégiens, qui est un groupe spécialement dédié pour les collégiens pendant le culte, qu'ils puissent partir avec des moniteurs et des monitrices. Et donc c'est pour cela que nous en appelons à vos prières, déjà. Et aussi à votre engagement pour ceux qui se sentent appelés à cela. Nous croyons qu'il est indispensable pour nous d'investir sur la jeunesse, et notamment les collégiens, avec les questions qu'ils se posent. C'est très différent des questions que les autres enfants se posent. Et il faut pouvoir leur apporter un certain nombre d'éclairages, de réponses. Et donc si vous vous sentez appelés pour ce ministère, venez me voir. J'aurais plaisir à pouvoir discuter avec vous aussi de ce que l'on attend ici de ce groupe. Mais même si vous ne vous sentez pas appelés pour ce ministère, vous vous sentez appelés pour prier. Donc merci de soutenir cette recherche. Vendredi 29 mars, j'ai hâte de vivre cette soirée avec vous. Donc la soirée du Vendredi Saint, le vendredi qui précède le culte de Pâques. On va voir un culte ici. Le temps de louange sera porté et mené par le groupe de jeunes adultes, qui ont aussi cette charge de faire quelque chose qui soit multigénérationnel pour que chacun puisse s'y retrouver. On aura aussi une exhortation, un message que je vous partagerai. Et j'ai hâte de vivre ce culte avec vous. Donc c'est vendredi soir à 20h ici même. Et le dimanche, le 31 mars, on aura notre célébration de Pâques. On aura la joie d'avoir un baptême, celui de notre sœur Tatiana. Et à la suite de ce culte, il y aura un repas. Et donc vous pouvez vous inscrire jusqu'à mardi, c'est ça ? Jusqu'à mardi auprès de Tida pour le repas. Vous avez déjà eu les informations. Et donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller la voir. Il y a beaucoup d'annonces aujourd'hui. Le dimanche 7 avril, petit déjeuner. Pour le rappel, le premier dimanche de chaque mois, on se retrouve avant le culte à 9h30 pour un petit déjeuner. Pour cette semaine-là, il n'y a pas d'équipe pour préparer le petit déjeuner. Donc si vous pouvez venir me voir à la fin du culte ou m'envoyer un mail ou un message pour me dire que vous, vous seriez prêt à être là dès 9h15 dimanche prochain pour organiser, pour préparer le petit déjeuner. On a besoin d'une équipe, je pense, entre 2 et 4 personnes. Ça serait bon. Et l'après-midi à 13h30, vous avez reçu les convocations, on a l'Assemblée Générale qui concerne l'Église. Prochaine annonce, prochaine diapo, pardon. Toujours le groupe WhatsApp de prière. Et enfin, dernière slide, elle concerne le groupe de visite. L'équipe que je prie pour toi, j'en ai parlé tout à l'heure. Et le groupe de visite, du coup, j'en ai déjà parlé depuis de nombreuses semaines. Je viens simplement rassurer, peut-être ici. Aucune visite n'est obligatoire. D'accord ? C'est sur la volontariat. Simplement que peut-être on viendra vous proposer une visite, mais sentez-vous dans une pleine liberté de dire non, là, je ne peux pas. Il n'y a aucun problème. On ne vous demandera pas pourquoi. Il n'y a aucun souci. Et sentez-vous libre aussi, si vous le voulez, que cette visite se fasse ailleurs que chez vous. Vous n'êtes pas obligés d'inviter les gens chez vous. Ça peut se passer aussi ailleurs. Ça, vous le verrez avec les personnes qui font les visites. Mais vraiment, ici, on est sur une base de volontariat sans pression ou quoi que ce soit. Et on ne vous demandera aucun compte. Et je le précise aussi, les visiteurs qui viendront vous voir ne vont pas me faire après de débriefing à moi pour me dire comment ça s'est passé. Non, non, ce n'est pas ça du tout. On n'est pas là-dessus. C'est simplement pour passer du temps ensemble les uns avec les autres. Voilà. On finit avec un dernier chant. Et pour ceux qui auraient préparé leurs offrandes, vous pouvez les apporter à ce moment-là. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Sous-titrage MFP. Qui brise le pouvoir 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 Qui nous émerveillé en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est le roi des rois Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quel amour infini, que tu es pris ma croix, que tu sois bon pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Qui est le pouvoir Jésus, je te chante Pour ce que Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour qu'enfin je sois libre et libre Jésus je te chante pour ce que tu as fait Dignes et l'agneau immolé Dignes et le roi vainqueur sur la mort Dignes et l'agneau immolé Dignes et le roi vainqueur sur la mort Dignes et l'agneau immolé Dignes et le roi vainqueur sur la mort Dignes et l'agneau immolé Dignes et le roi vainqueur Quelle grâce incomparable Quel amour infini Que tu aies pris ma croix Que tu sois mort pour moi Tu as payé le prix Pour qu'enfin je sois libre Jésus je te chante pour ce que tu as fait Jésus je te chante pour ce que tu as fait Bon dimanche à tous, bonne semaine, soyez bénis Jésus je te chante pour ce que tu as fait